mentiré au niveau de la société civile nigérienne. On va revenir sur l'émission présentée à 19h30 GMT par notre consoeur Marie-Angèle Touré qui consistait à parler de l'emploi des jeunes, de la création d'entreprises. Puis on va aborder le portrait d'un candidat. Ce jour, ça va être un portrait croisé de deux candidats qui se connaissent très très bien puisqu'ils ont appartenu à la même formation politique. M. Abdoulabeau et M. Barman Ousmane. Et enfin, on va parler un peu du débat du lendemain qui va consister à parler du thème de l'élevage et du développement agricole. Alors ce soir, nous avons comme d'habitude quatre invités. Je vais vous les présenter dans une minute. Je vais commencer par M. Issa Ousmane. M. Issa Ousmane, bienvenue sur le plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le représentant du candidat Abdoulabeau du CDS. Oui, du CDS Rahama. CDS Rahama. Oui, CDS Rahama. Voilà. Acapain, ça se passe bien sur le terrain ? Oui, ça se passe très bien quand même. En tout cas, nous avons parcouru pas mal de régions du pays avec notre candidat. Donc, nous sentons une certaine émulation. Je rappelle que vous êtes le seul politique en guillemets sur le plateau ce soir. Juste à côté de vous, nous avons M. Salahou Shaibou. Vous êtes secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamé. Le syndicat étudiant. Tout à fait. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Juste en face de vous, nous avons M. Amani Kimba. M. Amani Kimba est le secrétaire général du CSSTN, le collectif des syndicats du secteur des transports au Niger. Oui, merci. Bienvenue sur le plateau, monsieur. Merci. Et enfin, nous avons M. Abba Gana Lawel, directeur de publication de l'hebdomadaire, l'actualité. Ou les actualités ? Absolument. L'actualité. L'actualité. Voilà. Vous paraissez une fois par semaine le mercredi. Chaque mercredi. Chaque mercredi. Alors, bienvenue sur le plateau, monsieur. Nous avons tout à l'heure le débat porté sur l'emploi des jeunes, la création de l'entreprise. Marie-Angèle a reçu quatre personnalités. Et d'emblée, M. Moury Raffan, qui représentait le candidat Ama Amadou, il a estimé que la vie des jeunes est très précaire dans votre pays. Il y a des jeunes qui cherchent encore à avoir le bac à 35 ans. Vous imaginez, donc, si les jeunes cherchent à avoir le bac à 35 ans, à quel âge vont-ils travailler ? Il dit qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi au niveau du privé. Est-ce que vous partagez ce diagnostic-là qui est un peu sombre ? M. Salahou. Merci. À certains égards, nous disons que nous pouvons avoir une vision plus ou moins approximative que la sienne. Au regard aujourd'hui du nombre de diplômés que nous avons dans notre pays, qui est estimé à peu de 50 000 diplômés qui sont à la recherche de l'emploi dans notre pays. Et également au taux de scolarisation brite dans notre pays, au secondaire, qui en 2013 encore était seulement de 11,8%. Au secondaire. À cette date encore, nous n'avons pas encore atteint le seuil de 15%. Donc, au regard de cet aspect, nous saurions dire que nos visions s'approchent. Néanmoins, il faut retenir aussi qu'au-delà de ce qui, le taux de scolarisation brite au primaire, qui est de 99%, 91% dans les zones urbaines, 70% dans les zones rurales, il faut retenir tout simplement qu'arrivé au secondaire déjà, la quasi-totalité, sinon les 4, 5e abandonnent l'école au secondaire. Ce qui fait que, du coup, ils se déversent dans la rue à la recherche peut-être des emplois d'ailleurs précaires qui vont seulement… Parce qu'ils n'ont pas de qualification. Aucune qualification. Parce que même s'ils continuent par ailleurs, il faudrait retenir que la formation qui leur est réservée n'est pas une formation qui est au rendez-vous, c'est-à-dire une formation professionnelle qui, à la fin du cycle, déjà, on pourrait s'estimer à être assez garni pour pouvoir présenter ce qu'on a appris dans les salles de cours. Malheureusement, c'est des enseignements. C'est un enseignement général que nous recevons du primaire jusqu'à l'université. Il y a les efforts qui sont faits par le gouvernement, tout le monde l'a plus ou moins reconnu, avec l'enseignement professionnel qui est en train, justement, de s'implanter dans le pays. Et puis, M. Lawel, Amsoumana Malam Issa, il représentait le candidat à Issoufou, le président sortant, il a dit « Aucun régime n'a créé autant d'emplois dans ce pays que celui de M. Issoufou ». Il a parlé, par exemple, de 128 000 emplois permanents qui auraient été créés au cours des cinq dernières années. Ça me donne envie de lire et, en même temps, épargnons-moi de commenter des professions des fois des politiques en pleine campagne à deux, trois jours de la date fatidique. Afrique 24, c'est aussi un plateau où on peut passer des messages à des électeurs potentiels. Cela dit, s'ils l'ont fait, en cinq ans, c'est une prouesse. Je ne sais pas, moi, je suis journaliste, je vais sur les terrains régulièrement. Il y a des centres professionnels, effectivement. L'idée est une bonne idée, elle est en gestation. Mais j'ai vu des centres professionnels à Taqueta, c'est à l'intérieur du pays. J'ai vu à Madawa, ils sont encore poussiérés. Il n'y a pas assez de matériel pour que les gens puissent travailler, par exemple, dans le cadre de la menagerie, dans le cadre de la mécanique. L'idée, elle est là. Il y a la plaque, il y a l'intention, mais je pense qu'il y a beaucoup reste à faire. Le cours professionnel n'est pas approprié à Taqueta, par exemple, que je connais très bien, que j'ai fréquenté, j'ai fait une mission récemment. Je crois qu'il y a deux ou trois personnes qui sont là, ils passent le plus clair de leur temps à prendre du thé. Alors, je ne sais pas de quelle école professionnelle ils parlent. De quel emploi encore on parle ? Parce qu'au Niger… Vous contestez ces chiffres-là de 128 000, on a même parlé de 700 000 emplois de manière globale, entre les emplois précaires… Ce n'est même pas que je les conteste, c'est ridicule ces chiffres. Il faut faire un tour à Niamey, vous allez voir la plupart des jeunes, une fois la formation finie à l'université, je parle sous le contrôle du secret général des étudiants, avec votre diplôme universitaire, en général, vous êtes absorbé par le secteur de l'enseignement, même si vous n'avez pas la vocation. Alors, je ne sais pas de quel emploi ils parlent. Mais quand on prend des gens qui tracent la rue, la route, la latérite, quand des gens font des trous, des demi-lunes, ils comptabilisent cela. Mais ça, ce n'est pas du travail, c'est tout autre chose. M. Kimba, vous qui êtes du syndicat du secteur de transport du Niger, est-ce que vous avez ressenti quand même que dans votre secteur, il y a eu des emplois qui ont été créés ? Merci pour la question. Je reprends en tant que responsable dans le privé. Je constatais depuis deux ans qu'au niveau du transport urbain, le nombre de taxis a augmenté. Et ça, c'est pour donner réponse à mon camarade secrétaire général des étudiants. Après la formation, nos enfants, nos jeunes frères n'ont pas de travail qualifié. Nous qui sommes les parents, qui sommes dans le privé, nous sommes obligés de faire payer un taxi pour donner aux cousins ou bien donner aux neveux pour qu'ils aillent chercher son pain. Donc, pour répondre vraiment à la question, vous savez, moi, les politiciens, moi, je les prends pour des diables. Je ne les crois pas. Et j'ai peur de la politique. Parce que, en toutes choses, l'homme doit être sincère. Vous n'avez pas l'impression que c'est le cas ? Je ne pense pas que ce soit le cas en tant que père et en tant que professionnel du privé. dans le transport, parce que ça me fait au moins 20 ans que j'exerce dans ce métier-là. Il y a quand même eu des grands travaux qui ont été lancés dans le pays. Monsieur Issa Ousmane, les grands travaux ont été lancés, qui ont quand même généré des emplois. On ne va pas le nier quand même ? Bon, oui, je ne le nie pas, mais je nierai ma position par rapport à, d'une part, évidemment, ce que l'attente de notre frère de l'USN, et aussi par rapport au propos de mon homonyme Asoumane Malin Issa. C'est sûr qu'au cours des années, des deux, trois dernières années, quand même, il y a eu un certain regain d'activité. Je ne dirais pas jusqu'à 127 000 emplois, mais quand même, il y a eu un certain regain d'activité. Mais n'empêche que, jusqu'à présent, il y a le constat qui est là, qui est triste, qu'il y a des diplômés qui sont là sans emploi. Quand vous voyez, peut-être, nous qui sommes autour de la table, chacun dans sa famille doit avoir un universitaire, un licencié ou un détenteur de master qui est là, qui est en train de faire lutter à la porte de la maison. Ils sont abonnés au contrat, ça, c'est quand même une situation déplorable. Moi, je ne veux pas me grégariser en disant, à la place de mon nomo, avoir que 127 000 emplois, alors que, jusqu'à présent, le constat montre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan du recrutement, et là, je m'adresse aux syndicalistes étudiants, sur le plan du recrutement, M. Salim Zanguina, qui représentait M. Amadou Boubacar Sissé, il dit qu'on a abandonné, ceux qui sortent, les jeunes qui sortent, on les a abandonnés entre les mains des dirigeants du secteur privé, notamment au niveau des salaires qui se négocient au noir, il n'y a pas de sécurité, on peut vous donner le salaire qu'on veut, on multiplie même le nombre de stages, on vous emploie sans vous payer, en fait. Vous avez l'impression que c'est vraiment le cas ? Bon, à ce niveau, en tant que jeune d'abord, par-dessus tout secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamé, nous avons des camarades, des frères, des amis, qui ont fini avec leur cycle, soit la licence ou le master, à l'épreuve des faits, telle est une réalité. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a même pas de débouchés, même dans le secteur privé. Parce que c'est le secteur, selon moi, le moins occupé et le plus sous-développé dans ce pays, le secteur privé. Ceux qui ont déjà des entreprises, les chefs d'entreprise, croient qu'il vaut mieux vous accorder un stage de trois mois renouvelable plusieurs fois. Et si c'est un contrat, vous allez faire six mois afin de contener les dispositions juridiques de la convention interprofessionnelle. Après les six mois, on ne va pas vous prolonger six mois, plutôt trois mois. Après les trois mois, on va vous renvoyer, vous laissez un stand-by pendant trois mois encore avant que vous ne renouvelliez. Parce qu'il est clair que le texte dispose qu'après 11 mois de contrat, vous devez au moins passer de la situation précaire à une situation plus ou moins stable. Donc pour contener cet état de fait, il fallait créer les conditions de ne pas proroger. Et pour les stages, il va falloir tout simplement visiter les entreprises. Rares sont les entreprises privées qui, les primes forfaitaires, ils livrent 45 000 pour un stagiaire. Même titulaire d'un master 2. Rares sont-ils. 45 000. Aujourd'hui, c'est le carburant, la communication ou la prise en charge, rien qu'alimentaire. Le loyer, il faudrait le relever aujourd'hui. Nous le sommes tous, nous sommes témoins à Niamé. Pour vous assurer d'un loyer, là, il va falloir être, entre griffes, ce que nous appelons peut-être un véritable gymnase. Parce que la location, rien que la chambre, le salon en location, ce n'est pas moins de 30 000. À certains, je gagne jusqu'à 40 000. Pour quelqu'un qui, à peine, sort de l'université, détenteur d'un diplôme quelconque, qui n'a pas été recruté, qui est stagiaire, je me demande bien comment on va... Mais le représentant de M. Issoufou, il a dit que, oui, il reconnaît qu'il peut avoir ce genre d'abus, mais qu'il y a des instances qui sont chargées, justement, de les réguler, de les réprimer, au niveau des tribunaux du travail, que les jeunes peuvent aller se plaindre. Il y a effectivement beaucoup de litiges dans les tribunaux du travail. Mais ce sont des litiges, véritablement, la personne qui cherche à manger, celle qui cherche l'habitance quotidienne, elle finit par se fatiguer et par abandonner. En fait, ce qu'ils font, ils font du dilatoire, ils tirent sur le temps, ils font appel, même si, véritablement, ils sont en faute. Dans ce domaine, il y a beaucoup d'informalisation. Vous allez faire un tour dans le privé, les gens travaillent, ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucune prise en charge. Le salaire, il est dérisoire, il est précaire. Si vous tombez malade, on va couper ce jour, le jour que vous allez manquer au travail, pour votre absence, on va la lever, on va l'amputer dans votre salaire. C'est ce qui se passe dans nos entreprises. Les entreprises de presse où je travaille ne sont pas un bon exemple, malheureusement, dans ce domaine. Alors donc, je ne sais pas ce qu'est l'étige qui a abouti. Récemment, on se rappelle de la grogne des agents, des guichetiers d'une compagnie de la téléphonie cellulaire. L'affaire est partie au niveau des tribunaux, mais on n'entend plus parler de ça. Des salariés, des ouvriers de la Sominan, c'est une société dans le cadre de l'exploitation minière. Ça aussi, ça fait un buzz ici, dans les médias, un peu partout, mais il n'y a pas de lendemain. C'est malheureux. M. Kiba, vous avez l'impression qu'en fait, l'État, il privilégie les patrons au détriment des employés. Merci pour la question, mais je ne peux pas répondre au nom de tous les patrons. Je ne peux que parler du secteur de transport dont je suis responsable. Pour édifier mes camarades qui sont sur cette table, ça ne fait pas un mois déjà que nous nous avions signé et officialisé notre convention interprofessionnelle du secteur de transport. Donc, notre secteur est le deuxième à signer ce document important qui permet vraiment de sécuriser les employés. Et sans employés, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de patron. Donc, nous nous avons signé après les banques. Et il se trouvait que déjà, le secteur de la presse, dont le camarade de ma droite et même, malheureusement, ont engagé, mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Nous sommes dans un monde planétaire. Les patrons, l'État, doivent comprendre qu'on ne peut pas rester à la traîne. On doit évoluer. Chaque secteur doit se doter de sa convention interprofessionnelle. C'est ça qui sécurise l'emploi, c'est ça qui sécurise les sociétés et c'est ça qui tranquillise les patrons. Voyez-vous ? Donc, c'est à ça que nous, nous avons pensé et c'est le patronat même qui a pris la question à bras le corps et nous sommes parvenus à finaliser cette convention. Est-ce qu'il y a des consultations avec l'État ? Vous, par exemple, au niveau du secteur des transports, est-ce qu'il y a des moments où vous travaillez avec les responsables gouvernementaux pour voir comment on peut améliorer les conditions ? Je le dis et je le répète. Vraiment, dans le secteur, moi, je n'ai jamais aussi souffert aussi souffert comme pendant les cinq ans. c'est-à-dire que l'équipe en place nous a beaucoup fait souffrir parce que le syndicaliste, ce n'est pas un anémis, c'est un partenaire. Mais malheureusement, je vous le dis, je vous le répète, les cinq ans, on n'a pas eu de partenariat entre nous. D'accord. M. Issa Ousmane, qu'est-ce que vous proposez au niveau du CDS si vous parvenez à reprendre le fourloir comme en 93 ? Oui, en fait, c'est vraiment quelque chose que nous sommes dépités par rapport au constat. et effectivement que l'autorité qui est chargée, qui est responsable de la sécurité sociale, professionnelle des uns et des autres, constate qu'il y a des litiges et le rappelle, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de la Convention démocratique et sociale, nous, nous pensons que c'est quand même d'abord le premier capital, c'est l'être humain. Donc, il n'y a rien qui tient tant qu'on ne protégera pas quand même les ressources humaines. Ce n'est pas une profession de foi, c'est une conviction compte tenu de la ligne politique de notre parti. Nous pensons que c'est normal que l'État sécurise les employés, c'est normal que l'État sécurise ses agents. Que des jeunes diplômés sortent et qu'on puisse pas les engager, c'est quand même poignant. C'est des ressources de l'État qui ont été mises à la disposition pour la formation de ces cadres et dont le pays en a besoin. Vous avez un plan bien déterminé pour ça ? Nous avons bel et bien un programme d'action par rapport à cela. Parce que le constat que nous avons fait demeure quand même un constat approximatif, étant entendu que nous n'avons pas les données récentes sur le terrain. Mais objectivement, avec tous ceux que nous connaissons, nous avons défini un programme d'action par rapport à, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'emploi ? Il faut occuper les jeunes. Il ne faut pas simplement voir le travail au bureau. C'est aussi les taxis, c'est aussi le travail au niveau du monde rural, c'est le retour au champ avec des ouvriers qualifiés qui vont essayer quand même de formaliser ce travail. Donc nous avons des actions par rapport à cela. Maintenant, pour les jeunes diplômés, ça, il y a quand même même une ligne d'action bien précise qui est seule quand même de conditionner la contractualisation qui est en train d'être faite avec les personnes en départ à la retraite, de les conditionner avec le tutorat d'un apprenant. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un cadre qui a fait 30 ans condise qu'on a toujours besoin de lui alors qu'il y a des jeunes diplômés et derrière lui aussi, peut-être il y a des cadres qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience qui pourraient valablement le remplacer. M. Salim Zanguina qui représentait le candidat Amadou Boubacar Sissé, il dit que la solution primordiale c'est de reconstruire le tissu industriel. Parce que les grands travaux même, c'est bien, mais ça emploie des gens pour un moment bien déterminé alors que le tissu industriel, si vous mettez en place des conditions pour le reconstruire, qu'est-ce que vous en pensez, Lawel ? Absolument. Il faut un investissement dans le cadre, dans le domaine industriel parce que quand il y a des industries, ça emploie beaucoup de jeunes, de jeunes diplômés, ça va absorber tout le flot qu'on observe parce que la plupart des entreprises qui émergent tant bien que mal, ce sont des entreprises familiales. à partir du PDG, du président directeur général, le comptable s'éclaire, c'est le cousin de son épouse, ça ne crée pas de l'emploi, c'est juste un petit cercle et c'est plus du népotisme, parents, amis, connaissances et alliés. Au Niger, on n'a pas besoin de faire un dessin. Je m'approprie cette caricature que je vais poster sur un poste, sur Facebook. Aux Etats-Unis, on demande, quand tu viens chercher l'emploi, on demande, qu'est-ce que tu sais faire ? En France, on vous demande votre diplôme, au Niger, on vous demande qui vous a envoyé. C'est la réalité. Sur l'industrialisation du pays, parce qu'il semblerait que depuis le départ de M. Koumtier, il est mort en 1987, il y a eu une décryptitude de l'industrie au Niger et que c'est la base pour que vous, qui soyez de la diversité, vous puissiez être employé, il faudrait absolument qu'on puisse relancer le secteur industriel. Tout à fait. Je dirais que nous, ce serait un souhait pour nous de voir un gouvernement, qui qu'il soit, créer les conditions d'aller vers la restructuration des entreprises. Mais les entreprises en elles-mêmes, ce sont des infrastructures. Nous avons besoin plus de infrastructures, c'est-à-dire les ressources humaines nécessaires pour alimenter ou pour faire fonctionner ces entreprises. Les ressources humaines d'abord bien formées. Bien formées. Ça, c'est essentiel. Cela doit passer par une meilleure prise en compte de l'éducation et des réformes audacieuses du système éducatif nigérien. Que ça ne soit pas le genre qui vaut tel sigle ou tel autre sigle. Non, le Niger et le Nigerien n'ont pas besoin de cet enseignement. On a besoin de formation technique à même de nous rendre compétitifs sur le marché du travail. Aujourd'hui, le secteur public, je suis au regret de le dire, mais combien sont les écoles professionnelles et techniques du domaine public à l'enseignement supérieur. On a des nombres très peu avec la création récente à partir de 2010, peut-être, des UIT qui, aujourd'hui, elles sont créées, mais au fond... On va attendre les résultats aussi peut-être dans 10 ans, parce qu'il faut attendre que les sujets ne sont pas le problème. Le grand problème, c'est d'abord pas la création des écoles professionnelles, mais aussi les ressources pour animer ces écoles. Les enseignants technologues... Vous pensez qu'ils ne sont pas au point ? Mais il faut voir, pour une année académique de 9 mois, il n'y a pas aujourd'hui une institution d'enseignement supérieur scientifique dans ce pays qui fait 9 mois d'année académique. Ah bon ? Quelle est la moyenne ? La moyenne, c'est 14 mois. 14 mois ? Oui, pour obtenir la licence, il va falloir attendre 5 ans. 5 ans ? 5 ans. Ça, c'est le minimum. Quelqu'un soit là. La licence investie de Niamey, vous allez faire 8 ans. Vous êtes son âge de docteur pour une licence. Pour une licence. C'est ça qui se passe ici. Donc, quand les gens racontent, je me demande, ou bien on ne vit pas dans le même pays, ou bien ils veulent vous bluffer vous qui êtes venu ici. qui se pose moi à ce niveau, je dis, c'est un problème de volonté politique. On est plus enclins aux actions de charme qu'aux actions de conviction. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste une minute. M. Kimba, avant... Oui, M. Kimba. Oui, oui, mais merci. Le secteur privé dont on parle, on y gère vraiment le secteur privé. C'est un secteur dérisoire parce que c'est l'État qui suffoque même les entreprises. C'est pourquoi mon ami, mon parrain vient de parler de parrain amie et connaissance. Les entreprises sont obligées de recruter les meubles de la famille parce qu'avec les charges qui pèsent sur ces... Elles sont trop lourdes. Elles sont trop lourdes, s'il vous plaît. Imaginez, toutes les sociétés de transport urbain qui ont été créées en une année sont toutes disparues à cause des charges. Nous nous sommes battus. On est arrivé à un protocole d'accord qui aujourd'hui dans les tiroirs jusqu'au haut semé. Il y a un an maintenant. Il n'y a pas le problème de la charge mais de l'entretien du personnel. Le pouvoir ne veut pas du tout alléger les charges pour que les gens vivent, pour qu'on crée les emplois et que le pays prospère. Je suis désolé. Alors que le transport, c'est la fin de cette première partie. Malheureusement, c'est la fin de cette première partie. Ça va très, très vite. On va se retrouver dans quelques minutes après une pause publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada